yeah et bien le beau sort tout le monde est bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo 22h47 de pire en pire moi je vous le dis 22h47 bientôt ce sera à 2h au matin pourquoi pas donc oui regardez ce que je viens de pondre c'était vite parce que c'est court linux ubuntu 18.10 communauté mis en avant accentuation de la stabilité le travail paix le 17 octobre 2018 sortait linux ubuntu 17.10 cette version revenait aux sources avec l'environnement de bureaux gnome au détriment de unity desktop basé lui aussi sur gnome utilisant sous le capot complice pour l'apport des effets et des animations peu de temps après été décidé par canonicole de construire un tout nouveau thème pour ubuntu nommé yahoo ou yahoo il fut demandé à la communauté de s'occuper de cette partie il aura fallu une année pour obtenir une version stabilisée et cohérente au niveau de la charte graphique stabilisée car grâce au travail soutenu des équipes de développement de chez canonicole et un visuel remanié est terminé grâce à la communauté lien utile donc ubuntu le site officiel alors nous avons les release note ici on peut voir que ubuntu propose bien sa dernière mouture en 18.10 et alors déjà publié sur ce blog ubuntu 18.10 date de sortie et nouvelles fonctionnalités voilà vous irez lire un article oui intéressant et alors et alors wallpaper linux ubuntu 18.10 point x pour les amateurs de beaux de beaux ball paper voilà ok donc une courte vidéo c'est pas une présentation c'est juste on va dire une mise en bouche alors avant toute chose l'image iso oui l'image iso la voici alors ubuntu 18.10 architecture 64 puisqu'on a plus que droit à l'architecture 64 fait exactement 2 giga voilà on ne serait pas faire plus plus rond que ça 2 giga quant à quant à le poids d'une fraîche installation de cette nouvelle version ubuntu 18.10 et bien je vais vous dire ça de suite alors moi là on va faire propriété et nous sommes à presque 6 giga 5800 mégas 5 giga 8 exactement ça va pas trop lourd vous prenez l'iso vous faites x3 voilà on ne peut plus simple que ça alors où se trouve c'est tout bountou et bien la voici voilà donc nous sommes sur l'écran de connexion on ne peut pas nier on est bien sûr du gnome alors je vais me connecter on peut voir que grâce à la petite roue dentelée si on le désire on peut passer sous wayland c'est pas voilà déjà wayland c'est pas c'est pas je vais pas dire c'est pas stable à l'heure actuelle il ya mieux et c'est encore moins instable sous virtualbox ouais ça pose quand même pas mal de soucis donc on ne va pas y passer alors moi je vous le dis tout de suite je vais y aller franco je trouve j'ai toujours été j'ai voilà le choix de canonical de dire stop à unity on passe à à gnome on revient aux sources grâce à gnome j'ai toujours été pour voilà j'ai toujours été pour je trouve ubuntu avec l'agrandement de bureau gnome magnifique et encore plus magnifique maintenant que le thème de la communauté est terminée parce qu'il faut savoir c'est que canonico l'avait demandé un thème à la communauté il avait décidé de construire un nouveau thème pour ubuntu il avait demandé à la communauté de construire ce thème manque de pot le thème n'a pas été terminée pour la dernière lts donc pour la pour ubuntu 18.04 donc il pouvait pas proposer un thème pas terminé alors ce qu'ils ont fait ils l'ont proposé en tant que paquet snap ça veut dire qu'on pouvait installer ce thème de la communauté grâce à la commande apt ou snap install communitem voilà on pouvait installer le thème de la communauté grâce à un paquet snap maintenant le thème était chouette mais il n'était pas terminé ces choses faites maintenant le thème est terminé et donc comme il est terminé il est proposé par défaut c'est le thème par défaut de cette de cette nouvelle version d'ubuntu là on se trouve on voilà on a l'occasion de voir le thème de la communauté terminé attention bien sûr il va encore évoluer mais on peut dire qu'il est il est fini voilà c'est cohérent et moi je suis je suis plutôt fan de ce thème là comme je suis fan de la charte graphique de ubuntu donc la charte graphique c'est pour connaître ubuntu à quoi aux couleurs déjà mauve pour orange c'est ubuntu le vert le vert mentholé c'est mint ok je sais pas moi le bleu nuit ben c'est fedora c'est important une charte graphique pour une pour une distribution c'est un peu comme pour je me compare pas qu'on soit petit ou grand il faut avoir une charte graphique exemple on a dit quand est-ce que tu changera un peu ton intro de tes vidéos ou même ton ton image représentative de de blabla linux ben non je la changerai pas c'est voilà c'est il faut un il faut qu'on puisse reconnaître à qui on a affaire directement grâce au visuel voilà et c'est idem pour blabla linux donc je mets parti voilà c'est ubuntu alors ce qu'on peut peut-être faire directement regardez on va lancer les paramètres donc ici dans le super possible on peut appeler ça un panel si on peut appeler ça un panel panel supérieur à droite les appeler un appelé juste un seul et unique appelé qui regroupe le sont tout ce qui concerne le réseau la session donc réseau session directement on a accès aux paramètres au gestionnaire de paramètres que voici alors ici dans le centre du panel l'heure avec un clic qui laisse apparaître le calendrier et la zone de notification est alors à l'extrême gauche les activités voilà les activités ben c'est un aperçu de toutes les fenêtres ouvertes sur le bureau virtuel actuel voilà activités qui laisse apparaître la zone de recherche et qui laisse apparaître les espaces de travail virtuel dynamique alors on a le panel gauche qui lui regroupe un ensemble de d'applications qui sont épinglés en tant que favori un gardé firefox est un favori puisque je peux l'enlever des favoris thunderbird un favori et ainsi de suite ainsi de suite exemple thunderbird j'en ai pas besoin bon bon on enlève les unbox j'en ai pas besoin j'enlève libre office allez je vais laisser logiciel bout où je vais laisser aide j'enlève amazon j'enlève par contre ici dans le bas on a on a l'icône qui représente l'ensemble des applications voilà l'ensemble des applications installés on va revenir après par exemple ce qui m'intéresse c'est le terminal clic droit ajouté aux favoris voilà j'ai le terminal ajouté aux favoris c'est génial clic gauche maintenu on déplace pour ceux qui ne sauraient pas voilà alors j'ai souhaité permettre directement qu'on l'ouvre on arrive sur l'onglet bluetooth qui est désactivé je sais pas s'il a activé si un adaptateur de détecter en tout cas de façon j'ai pas d'adaptateur arrière-plan voilà tous les arrière plans donc l'arrière-plan du desktop l'arrière-plan une fois le système verrouillé je vais choisir la série d'arrière-plan de qui évolue voilà même chose pour l'écran verrouillé voilà le doc à le doc on peut demander un masquage automatique oui oui d'accord à hockey masquage automatique ok masquage automatique une fois qu'il s'est recouvrir d'accord ok donc je rappelle le gestionnaire des paramètres donc ça ne m'intéresse pas voilà par contre je peux modifier la taille des icônes dans ce doc je dis panel ou doc c'est la même chose voyez voilà je peux demander à ce qu'il soit situé en bas je peux demander à ce qu'il soit situé à droite je vais le mettre à gauche les notifications je recevrai sera affiché des bannières de notification et elle sera également affiché en plus d'être affiché donc sur le desktop sur l'écran de verrouillage de quoi proviendront de ou proviendront sa manière de notification ben elles proviendront de de l'application calculatrice application fichier du gestionnaire d'archives de logiciels ubuntu du partage de bureaux du réseau with un box recherche alors une fois que j'effectue une recherche ce qui sera affiché proviendra de quoi donc la recherche ce qui sera dans quoi dans fichier dans agenda dans logiciel ubuntu dans mot de passe et clé dans terminal on peut voir que c'est activé c'est activé notif c'est activé doc mais ici voilà le masquage désactivé alors payer langue langue france français format belgique je peux également gérer les sources de saisie donc la vie est entrée belge je peux ajouter aucun accès universel toujours affiché le menu accès universel j'en ai pas besoin sinon vous pouvez gérer le contraste élevé grand texte taille de curseur zoom lecteur d'écran touche son etc etc les comptes en lignes important autre chose que sur élémentary os ok on peut se connecter à ubuntu single 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 google nextcloud facebook microsoft flickr pocket foursquare microsoft exchange et d'autres on a todoist imma psmtp connexion d'entreprise kerberos pas mal google pour avoir accès par exemple à c'est déjà c'est ces différents agendas ces photos facebook je pense ces photos également nextcloud ces fichiers ces agendas peut-être aussi microsoft agenda également je pense voilà confidentialité varié un gel écran activé service de localisation désactivé je peux l'activer si je veux utilisation historique activé vider la corbeille des fichiers temporaires désactivé mais je peux demander un vidage automatique de la corbeille purger automatiquement les fichiers temporaires c'est je sais pas qui a pompé ça sur qui ou comme par hasard c'est né dans la tête de canonico le microsoft temps en même temps mais microsoft propose mais cette option également un grâce à windows 10 depuis 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 maintenant quelques versions et voilà ubuntu propose également signalement de problème manuellement vérification de la connectivité partage 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 d'écran désactivé ok donc on active ici voilà et puis ici autorisé donc les connecter donc une fois qu'on est connecté à cet ordinateur si eh ben on peut contrôler l'écran voyez option d'accès les nouveaux connectés doivent demander l'autorisation d'accès demander un mot de passe clac voyez connexion filaire pas mal pas mal son son sorti entrée effet sonore application énergie écran noir après cinq minutes wifi le wifi peut être éteint pour économiser l'énergie c'est coché par défaut mobile à large bande donc les périphériques mobiles à large bande donc 3g 4g tout ça peuvent être éteints pour économiser l'énergie un bouton de mise en veille d'extinction réseau tout ce qui concerne le réseau filaire vpn wifi ici un périphérique à le mot de nuit mot de nuit alors pas activer le monde nuit peut le voir ici du lever au coucher du soleil par exemple clavier souris et pavé tactile et on peut tester ses paramètres voilà cool périphériques imprimantes média movible thunderbolt une nouveauté donc on peut gérer les périphériques qui prennent en charge thunderbolt couleurs alors détails voilà ubuntu 18.10 il donc 3.30.1 donc on retient une nombre 3.30 points avec un rétroportage de 2 de gnome 3.26 3.28 pour faille par exemple on va les voir après date et heure utilisateurs application par défaut donc on a le choix de choisir une application par défaut pourquoi pour son navigateur web son son logiciel de courriel son logiciel de calendrier de musique vidéo photo voilà c'est tout alors il ya quand même une chose que j'ai oublié de vous montrer ce sont les willys notes les fameuses nouveautés concernant cette version donc notre code cosmic cuttle fish alors donc cette version la 18.10 elle sera supportée neuf mois autrement dit jusqu'en juillet 2019 attention ce n'est pas une version le test donc ce n'est pas une version supportée sur le long terme si vous voulez une version supportée sur le long terme il ya la 18.04 ou la 16.04 mais la dernière en date c'est la 18.04 la bionic beaver alors ici vous allez pouvoir télécharger cette 18.10 en version édition desktop ou serveur vous allez pouvoir télécharger une version cloud version netbook alors les variantes officielles autrement dit ubuntu kda donc ubuntu ubuntu lxda donc hulu ubuntu ubuntu budgie ubuntu qui ligne mais je ne pense pas orienté chine ubuntu maté ubuntu studio et ubuntu xfc autrement dit zubuntu alors ça c'est toute la méthode à suivre pour pouvoir passer d'une 18.04 à une 18.10 je ferai prochainement une vidéo alors les nouveautés les nouvelles fonctionnalités dans cette 18.10 bon ben il ya notamment des mises à jour de package par exemple open ssl 1.1.1 on a le kernel à on va travailler dorénavant avec un kernel en 4.18 alors ce kernel va entre autres supporter tout ce qui concerne amd radon rx vega m graphic processor un support complet pour le raspberry pi 3b et 3b plus et ainsi de suite et ainsi de suite donc c'est tout ce que ce nouveau kernel va supporter ou pas alors il ya toute une série de mise à jour concernant 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 des tools des utilitaires on peut voir j'ai l'ipset 2.28 open jdk donc java 11 boost 1.67 rust c'est 1.28 gc c'est en huit points ou en huit points de python 3.6 points 7 mais on voit que python 3.7 points supporté ruby 2.5 points php 7.2 points 10 peur le 5.26 points de golang 1.10 points 4 allo donc on peut voir que l'utilitaire gnome disque va donc ça c'est pour ubuntu desktop ah oui parce qu'on a ubuntu serveur ça ne nous concerne pas ici on peut voir que l'utilitaire gnome disque support dorénavant veracrypte alors thunderbolt donc on peut voir que le gestionnaire de paramètres propose maintenant de gérer les périphériques qui supportent thunderbolt génial allo plus de composants du shell sont mis en cache dans la ram du processeur graphique pour réduire la charge d'augmenter le nombre de fps génial alors ici il ya le zoom de meuraux est maintenant plus fluide cool 1 ah oui on peut dorénavant déverrouiller donc sa session grâce aux lecteurs d'empreintes digitales si vous en avez un bien sûr les bibliothèques d'empreintes digitales sont promus en mode principal ok tout ce qui concerne snap libreoffice donc firefox on passe à la version 63.0 et libreoffice en 6.1.2 yahoo yahoo était mis un jour le thème est terminé et il est proposé nativement sur cette 18.10 voilà ok donc ce qu'on peut faire donc ça c'est le gestionnaire de fichiers on peut quand même vérifier on préférez une m espace tirer à nos 4.18.0 c'est génial si je fais un lsb underscore willis espace tirer à ubuntu donc distributeurs id ubuntu descriptions ubuntu 18.10 willis 18.10 qu'on aime cosmic cattle pêche si je fais un sud a pété h top évidemment j'ai déjà lancé pas mal de je suis déjà musée un peu avec donc on passe le giga oh 830 830 il y a un petit progrès il y a un petit effort de fait au niveau de la je relancerai tantôt et directement après mettre connecté je voilà on fera un petit h top mais je suis un peu étonné je pensais m'approcher des 1 giga même le dépasser pas mal pas mal alors on va vérifier ça on va vérifier ça on va lancer firefox on voit que le thème est bien terminé bien intégré voilà donc si je vais dans aide à propos voilà 63.0 firefox quantum génial génial alors donc on a vu file 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 je vais aller vérifier dans à propos voilà 3.26 j'avais dit 3.26 3.28 mais non c'est 3.26.4 pour les maniaques il y a un rétroportage de faits pour pouvoir entre autres bénéficier des icônes sur le bureau puisque c'est le gestionnaire de fichiers qui qui apporte cette fonctionnalité alors on peut voir que les fenêtres sont attachées modalement ça veut dire que la fenêtre secondaire suit la fenêtre principale exemple ici j'ai appelé les le à propos ben le à propos se greffe sur sur sa fenêtre principale et voilà tout suit regardez voyez il faut aimer moi ça me dérange pas trop alors on a dit libre office on va les vérifier 6.1.2 je sais plus j'ai déjà oublié aide à propos 6.1.2 point alors ce qu'on va pouvoir faire un bien simple et activités pour voir les effets pas mal voir si tout fonctionne quand même hop ok pas mal voyez c'est alloué dynamiquement ça veut dire que là ben j'avais besoin d'un quatrième un quatrième est apparu hop même je vois là un cinquième maintenant un sixième pardon donc c'est un cinquième avant et si j'en ai plus besoin ben regardez hop on va faire comme ça comme ça regardez ils se détruisent au frère mesure que je n'en ai plus l'utilité voilà la rame est gérée comment un giga 280 ok ouais ça peut aller on va voir si la purge se fait correctement la purge j'étais à 850 950 on va voir sa tête descente encore alors logiciels voilà logiciels donc logiciels bout de tout 3.30 normalement on est on est en 3.30 1.x pour tout mais il ya quelques rétroportages dont notamment file pour bénéficier des icônes sur le bureau puisque c'est lui c'est le gestionnaire de fichiers qui apporte cette fonctionnalité là alors quelque chose que je voulais quand même vérifier c'est si on fait une nouvelle fenêtre donc on a deux instances terminal donc si je fais un clic gauche ok j'ai bien mes deux fenêtres si je fais encore une nouvelle fenêtre et que je clique j'ai bien mes trois fenêtres génial et là je vois toutes les fenêtres plus les options c'est cool alors si je fais un snap list je voulais vérifier si on avait bien faire encore au même paquet snap voilà donc on a le service l'a nommé corps on a gnom 3.26 donc tout ce qui concerne qui est en paquet snap on a calculatrice en paquet snap le gestionnaire de caractère en paquet snap le gestionnaire log en paquet snap le gestionnaire moniteur en paquet snap ok donc faites quand même bien attention si vous faites si vous faites par exemple j'ai pas vlc voilà c'est bien attention certains logiciels sont proposés soit à partir des dépôts ou à partir du du dépôt flat up donc en paquet snap c'est bien attention personnellement vous faites ce que vous voulez mais moi je privilégie toujours ce qui vient en provenance des dépôts ok donc des dépôts d'ubuntu paquet snap jean j'en veux pas j'en veux pas parce que le c'est beaucoup plus lent certes c'est beaucoup plus lent à démarrer ça prend un poids considérable sur le disque c'est normal toutes les dépendances sont embarquées avec mais quand on voit qu'un logiciel bayon voilà on va télécharger un exemple 300 mégas et après installation ben ça nous pompe 2 gigas on peut quand même se demander se demander quoi on peut vérifier on peut vérifier je devais faire une roche un pardon si je fais vel c'est voilà et en plus je pense qu'en premier il propose non ok ça va ça c'est en provenance des dépôts version 3.0.4 à nos boutiques de snap voilà il propose chaque fois en premier en plus en provenance de la boutique de snap c'est ça qui est un peu emmerdant faut donc fait attention vérifier bien 204 mégas et si je vais chercher celui dans les dépôts si je fais un break ah merde il n'existe qu'une fois ah non voilà ah bah si attendez je vérifie boutique de snap 40 mégas et 3 mégas ici donc à partir des dépôts vous voyez donc faites attention quand même et alors toujours le même petit souci donc ça je n'enlève pas ce que j'ai dit chartes graphiques cohérentes pour moi elle est jolie maintenant pour moi parce que les goûts et les couleurs visuel agréable stabilité en hausse ah oui stabilité et réactivité en hausse maintenant c'est ça on voit bien il aura fallu attendre une année pour dire ben voilà depuis qu'on a intégré l'environnement qu'on est revenu aux sources avec l'environnement de bureau gnom et bien voilà il aura fallu une année pour dire voilà maintenant ubuntu est stable voilà et enfin stade de gros guillemets il ya toujours amélioré mais voilà c'est stable c'est fonctionnel il ya quand même pas mal de bugs de corriger et la réactivité ce n'est qu'un ressenti mais pour moi elle est bonne elle est meilleure qu'auparavant et alors au niveau de la rame je suis agréablement surpris franchement voilà là j'approche le giga mais je vois qu'après qu'après m connecter mais je suis à 800 850 or que pour la 18.04 je suis à 1 giga après m connecter et je parfois je passe même le giga ok ben sinon je pense que j'ai fait tout le tour moi je pense que j'ai fait tout le tour on peut regarder peut-être ce qui est embarqué gyné ah oui alors au niveau de l'installation ubikitti il ya rien de changer vous pouvez toujours choisir d'installer ubuntu de façon minimale attention seulement on pourrait croire que quand on coche l'installation minimale ne seront installés que les logiciels les logiciels les élites elle et les utilitaires de base mais non tout sera installé et puis une fois que toute l'installation est bien fait et bien l'installateur va s'amuser à désinstaller ce dont on n'avait pas besoin maintenant à vérifier à vérifier avec la 18.04 c'était encore comme ça je n'ai pas fait le test ici avec la 18.10 donc si quelqu'un pouvait le faire et voilà procédé d'installation minimale et bien vérifier que c'est une une que c'est un délit donc un effacement qui se fait par après ok on pourrait avoir une agréable surprise qui n'installe vraiment que le strict nécessaire mais je pense pas je pense qu'il va encore tout installer et puis supprimer par la suite voilà si jamais j'ai eu le temps je ferai un essai je vous tiendrai au courant donc on peut voir que le thème voilà tous les icônes ont été travaillés fait tous les icônes tout ce tout ce qui est embarqué par ubuntu nativement agenda alors tout ce qui est pas mal tout ce qui est snap mais un peu de temps la preuve la preuve regardez ah ben peut-être pas j'ai déjà démarré la calculatrice ouais ouais mais oui je l'ai déjà lancé tantôt sinon il a fallu plus d'une minute pour que la calculatrice se lance je pense que ce qui se passe c'est qu'après une fraîche installation il ya comme une sorte d'initialisation je suis pas en mode du mode snap qui doit se faire genre ben voilà vous lancez la première fois une application snap eh bien on dirait que je suis pas moi que le service snap s'initialise et ça met du temps mais une fois que c'est fait c'est fait mais bon même par la suite regardez on parle d'une simple calculatrice ça va déjà mieux ça va déjà mieux je retire ce que j'ai dit sinon ben agenda on a vu voilà je vais relancer un peu tout calculatrice voilà alors éditeur de texte voilà donc éditeur de texte ce sera j'ai dit 3.30 évidemment gestionnaire d'archives gestionnaire de mise à jour d'archives alors h top libre office on a vu outils de numérisation paramètres crimina wisdom box alors j'ai vu shotwell à ce qu'on connaît quoi shotwell voilà statistiques de l'alimentation la petite utilité basique sudoku tout doux liste de tâches à faire transmission bon vieux transmission tiens sa version 2.94 voyez fenêtre modale voilà alors je continue dans les utilisateurs analyseurs d'utilisation c'est génial qui donne même le l'espace utilisé du répertoire partagé ça c'est cool alors capture d'écran capture d'écran prendre une capture hier peut mettre sur le bureau voilà on va les voir après elle doit être quelque part par là ouais elle est là il est magnifique alors et là vous vous dites mais il s'étonne pour rien ce gars là et on continue caractère ah voilà snap gnome caractère paquet snap voilà voilà ce que je veux dire ça ça met toujours du temps donc faut pas s'étonner et ça sera rien de recliquer il va arriver mais il va lui falloir du temps donc ah disque gnome disque gnome disque gnome disque donc c'est lui qui supporte veracrypt apparemment voilà voilà le voilà caractère là on en 3.29 cool alors ce qu'on pourrait peut-être essayer de faire c'est faire ceci gestionnaire des paramètres donc diminuer la taille boum s'il veut bien voilà encore et tu veux pas voilà et dire que on te veut en bas voilà yeah ça fonctionne est-ce que j'ai tout vu gestionnaire d'archives 3.30 points journaux journaux donc journaux système paquet snap paquet snap ouais c'est les logs et ça prend toujours une plompe hein il va arriver un post-racassion alors mot de passe police sauvegarde sauvegarde et c'est quoi je vis peut-être de souvenirs c'est pas lucky backup quand même non ah c'est déjà deux ok pardon autant pour moi ah journaux qui fait son apparition cool application système sécurité matériel c'est cool hein alors on va utiliser activités pour voir comment ça se présente pas mal la recherche tiens la recherche pas mal quand même rapide hein pas mal pas mal pas mal ce qu'on pourrait utiliser c'est alt tab alt tab ouais et ben voilà c'est simple c'est simple mais c'est efficace c'est simple mais c'est efficace pas mal alors pour tout fermer le mieux ah oui tiens la ram la ram la ram la ram 1 giga 410 ça va faire ceci là je peux pas mon avis parce que j'ai une fenêtre modale attachée sûr et certain que c'est pour ça qu'il ne veut pas que je ferme 1 410 on retient il faut que je descente en dessous du giga au moins et là il y a sûrement une fenêtre modale aussi voilà c'est pour ça qu'il ne veut pas ce que je voulais essayer ce que je voulais essayer ce que je voulais essayer je suppose qu'on n'a pas non donc je vais faire logiciel voilà gestionnaire de paquets synaptiques voilà capture il n'y en a plus besoin voilà clic droit vider la corbeille vider on patiente ok on va lancer ok fermer alors rechercher si je fais chromium rechercher il va me proposer chromium et je veux le paquet de traduction donc nous avons chromium browser et voilà et d'office il m'ajoute chromium browser l10n donc le paquet qui contient les traductions génial appliquer alors installer voilà génial j'applique et on va voir si ça se passe bien et je peux pas bouger cette fenêtre là c'est une fenêtre modale voilà ça c'est voilà ça vous de voir je pense qu'on peut on peut modifier cette option là ok ok alors on va voir si chromium est bien là chromium est là si je fais clic droit ajouter au favori alors toi ah bon on va faire tout mettre à niveau voir ce qu'il se passe ajouter à la sélection appliquer on va mettre un jour ok donc gnome software gnome software commande plugin snap et ubuntu software ok j'applique ça va peut-être aller vite ouais je pense ok c'est bon ok c'est bon euh j'ai chromium donc chromium on va le mettre là voilà enlever des favoris on démarre chromium yeah pas mal du tout voilà alors ce que je voulais vérifier quand même c'est à propos de chromium 69.0 69.0 nickel clac youtube nickel et voilà donc ce que je vais faire je vais juste voilà redémarrer je vais lancer à stop pour être sûr du du chiffre que j'ai vu que j'ai vu oui je suis sûr du chiffre que j'ai vu mais surtout voir le chiffre après 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 connexion sans avoir fait joujou avec la distribution mais je pense que oui on sera aux alentours des 850 et la 18.04 je pense qu'on était on était en dessous du giga mais on était à je sais pas 950 980 on a gagné euh entre 100 et 150 méga 130 méga je dirais c'est pas mal du tout alors est-ce qu'elle veut bien se relancer ou pas peut-être un petit souci un petit souci un petit souci un petit souci alors on va faire redémarrer un hache noyau 4.18 c'est bien j'avais dit que j'en ferais pas à long 46 minutes c'est honteux donc donc on va chercher un stop 719 j'ai même vu un 650 mais bon elle continue on va attendre on va attendre mon avis 850 800 allez alors certains vont dire ouais mais 700 encore 750 méga 800 c'est énorme ouais ouais moi je dis que non mais bon voilà je dis que non quand vous voyez que moi certains ongles me bouffent un giga au niveau de mon navigateur web c'est rien du tout quoi 700 méga pour un environnement de bureau lancé c'est rien c'est pour un ensemble lancé voilà vous avez votre chiffre 759 méga c'est nickel certes il y a plus léger mais mais c'est bien franchement c'est nickel quand je vous dis toutes les machines un exemple qui sort de chez moi voilà c'est avec oui giga de ram minimum alors certes c'est un dixième de la ram partie un peu moins quoi un peu moins de 10% partie mais bon en même temps voilà je fais pas personnellement je fais pas la course à l'économie de 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 albeit au niveau de la ram donc moi ça me convient voilà reste à voir si ça vous conviendra allez sur ce je dis bye bye et à une prochaine c'était Ani pour blablala inix allez tchiiii tchoo Sous-titrage ST' 501